Alors bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité. L'objet de cette capsule est de présenter les étapes du cycle comptable. Pour bien comprendre chacune des étapes, on est habitué dans le monde des affaires, nous, de voir les états financiers lorsqu'ils sont terminés. Ce qu'il faut savoir, ce sont les étapes qui viennent avant la préparation des états financiers. Ok, donc il y a plusieurs étapes. La première, ok, donc si on y va, la première étape, c'est la collecte et l'analyse de l'information. Donc, pour entreprendre le cycle comptable, ça nous prend des informations, ça nous prend des transactions qui sont effectuées par le propriétaire ou les gens de l'entreprise. Donc, normalement, le cycle comptable va commencer par des factures qui vont être reçues par les fournisseurs. Ça peut être aussi le relevé bancaire, des contrats d'emprunt qui sont signés. Ensuite, toutes les autres informations, les papiers qui peuvent se retrouver sur le bureau du comptable qui va l'amener à faire une comptabilisation. Ok, donc la première étape, c'est vraiment la collecte et l'analyse de l'information. Ok, donc on reçoit un papier et le comptable va se poser la question, qu'est-ce que je fais avec ce papier? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comptabiliser dans mon entreprise? Ok, donc la première étape, c'est vraiment la collecte et l'analyse de l'information. La deuxième étape, c'est l'enregistrement dans un journal. Ok, donc le journal le plus connu, c'est le journal général. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va comptabiliser la transaction. Ok, donc si je viens de faire l'acquisition d'un actif, donc de matériel roulant ou de fourniture de bureau, donc je vais venir comptabiliser dans un journal la transaction que je viens d'effectuer. Donc, je vous disais que le journal le plus connu, c'est le journal général, puis c'est avec celui qu'on travaille normalement quand on commence à faire de la comptabilité. Donc, on va, vous allez voir plus tard qu'est-ce que ça signifie faire une écriture d'un journal. Mais vraiment, ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est qu'à l'étape 2 du cycle comptable, c'est à cette étape-là qu'on va faire l'écriture. Donc, on va faire l'enregistrement dans un des journals. Donc, le plus connu, c'est le journal général, mais en réalité, il existe des journaux auxiliaires qui sont divisés par le type de transaction qu'on a à effectuer. Donc, par exemple, on a le journal des ventes dans lequel on va comptabiliser toutes les ventes qu'on va faire à crédit. Le journal des achats, qui, en fait, c'est tous les achats de marchandises, donc pour les entreprises commerciales, tous les achats de marchandises qui sont faits à crédit sont comptabilisés au journal des achats. Le journal des encaissements, et par opposition, le journal des décaissements, ce sont toutes les transactions qui affectent la caisse. Donc, aussitôt que l'entreprise reçoit un montant d'argent, on le comptabilisera au journal des encaissements. Puis, aussitôt que l'entreprise verse un montant, ce sera au journal des décaissements. Puis, finalement, on a un autre journal, qui est le journal des salaires, dans lequel l'entreprise va venir comptabiliser la paie de ses employés. Donc, si les journaux auxiliaires n'existaient pas, OK, tous les transactions seraient au journal général. OK, mais dans la réalité, surtout maintenant avec les logiciels comptables, les entreprises ont différents journaux auxiliaires, puis les transactions sont regroupées en nature, en fonction de qu'est-ce qui est la transaction, donc sont regroupées ensemble, en fonction de leurs points communs. Donc, la première étape, c'est de recevoir l'information. La deuxième, c'est d'enregistrer dans un journal la transaction qui a été effectuée. Donc, on enregistre la transaction. Finalement, à la troisième étape, qui est une étape importante, c'est que chacune des transactions, OK, donc si dans mon écriture à l'étape 2, j'ai augmenté ma caisse, dans mon compte de grands livres de caisse, je vais venir augmenter le solde. Donc, l'étape 3, c'est le report dans les grands livres. Ce qu'il faut comprendre, OK, donc l'image ici est petite, c'est que chacun des comptes de l'entreprise, donc si on parle de la caisse, des comptes clients, des comptes fournitures de bureau, des comptes de TPS à payer, des comptes de dette à long terme, OK, donc tous les comptes ont un grand livre. OK, donc un grand livre, c'est vraiment une feuille, un registre dans lequel on va comptabiliser toutes les transactions qui affectent ce compte-là. Donc, quand je fais une écriture au journal, à l'étape 2, si j'ai, par exemple, augmenté ma caisse, je devais devoir venir reporter cette augmentation-là ici dans mon compte de grands livres de caisse. Donc, chaque compte a son compte de grands livres. Toutes les écritures qui affectent un compte vont être reportées dans le grand livre correspondant. À la fin de chacune des transactions, on va venir calculer le solde du grand livre. Donc, le solde du grand livre représente en temps réel le montant, le solde de mon compte. OK, donc quand, surtout que je fais une écriture, je fais mon report au grand livre et comme ça, j'essaie toujours le solde de mon compte. En plus du grand livre. OK, donc chacun des comptes a son grand livre. Ça, c'est une règle importante et générale. Par contre, on a aussi des grands livres auxiliaires. OK, donc on a ici des grands livres auxiliaires. Qu'est-ce que c'est? Un peu comme les journaux auxiliaires, mais les grands livres auxiliaires, c'est vraiment le suivi des transactions, mais pour des fournisseurs ou des clients. Donc, par exemple, on se rappelle que le compte fournisseur, c'est quand je fais des achats à crédit. Donc, l'entreprise peut faire des achats à crédit dans plusieurs entreprises différentes. Donc, quand je fais un achat à crédit, vous vous rappelez que j'augmente, par exemple, mon compte de stock, qui est un compte d'actif, puis j'augmente mon compte de passif, qui est mon compte fournisseur. Si, par exemple, je fais un autre achat chez un autre fournisseur, je vais augmenter encore mon fournisseur. Mais en réalité, c'est que je ne sais pas en détail à qui je dois quoi. Donc, en parallèle de l'augmentation de mon compte fournisseur, je vais avoir un registre qui va venir me dire que j'ai effectué une autre dette chez tel fournisseur, puis que j'ai fait un remboursement à un autre fournisseur. Donc, ça va m'assurer de faire le suivi. Donc, c'est un détail, en fait, du suivi de chacun des fournisseurs et chacun des clients que j'ai. Donc, ça donne le détail des transactions pour chaque client, pour chaque fournisseur. Ça donne le solde en temps réel de chaque client et de chaque fournisseur. Le total des grands livres auxiliaires, bien entendu, devrait égaler le solde du grand livre correspondant. OK. Donc, dans une autre capsule, on va vous présenter un exemple des journaux auxiliaires et des grands livres auxiliaires. Donc, à la fin de l'étape 3, en fait, on a effectué les étapes de la tenue de compte. OK. Donc, on a comptabilisé la transaction à l'étape 2, donc enregistré dans le journal. Puis ensuite, on fait le report au grand livre. Donc, si vous avez bien compris, le solde du compte de grands livres est calculé à la fin de chacune des transactions. C'est ce qui va nous aider à compléter la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la balance de vérification. Donc, au moment de la balance de vérification, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? C'est de prendre le solde de chacun de mes comptes. OK. Donc, je vais prendre ici la liste de mes comptes. Donc, si vous regardez ici à gauche, c'est la liste de tous les comptes de l'entreprise qui ont tous un grand livre, comme on disait tout à l'heure à l'étape 3. Puis ensuite, je vais venir reporter le solde que j'ai au grand livre pour chacun de mes comptes. Donc, vous voyez, il y a deux colonnes ici, donc le débit et le crédit. Donc, si mon solde d'encaisse est débiteur, je vais venir indiquer ici débit. Si mon solde ici de apport et créditeur, je vais venir ajouter au crédit. Si j'ai bien complété mon étape 2 et 3, le total de mes débits va être égal au total de mes crédits. Donc, la balance de vérification, ça sert à s'assurer qu'on balance, donc que mes écritures ont correctement été enregistrées, que mes reports ont été effectués correctement au grand livre, puis que finalement, mes débits sont égaux à mes crédits. Ils sont égaux à mes crédits. Ensuite, donc, là, j'ai comptabilisé toute mon année financière, toutes mes écritures sont faites. Ensuite, arrive l'étape 5. L'étape 5, c'est l'étape de la régularisation et la correction des comptes. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va faire les ajustements nécessaires à mes chiffres. Donc, je vais venir comptabiliser, par exemple, les produits à recevoir, les charges à payer, les produits reçus d'avance, les charges payées d'avance, les amortissements. Donc, c'est ce qu'on appelle les écritures de régularisation. OK? Donc, c'est... Pourquoi on fait des écritures de régularisation? Bien, c'est pour pouvoir se conformer aux principes comptables généralement reconnus, soit celui de l'indépendance des exercices, donc de remettre dans chacun des morceaux de casse-tête les bons produits et les bonnes charges, de rattacher les charges aux produits et finalement, de s'assurer que tous les produits qui ont été réalisés ont été comptabilisés, qu'ils aient été payés ou non. OK? Donc, à cette étape-là, on va faire des écritures. Ces écritures-là vont être effectuées au journal général et vont être également reportées au grand livre. Donc, comme ils sont reportés au grand livre, on va faire une autre balance de vérification régularisée. puis à partir de cette balance de vérification régularisée-là, on va produire les états financiers. OK? Donc, quand on produit les états financiers, les écritures ont été enregistrées, reportées au grand livre, on a fait une balance de vérification, on a effectué les régularisations, donc nos chiffres sont ajustés. Donc, les états financiers sont faits à partir des chiffres qui correspondent aux principes comptables généralement reconnus. On produit les états financiers qui, rappelez-vous, comportent cinq parties, donc l'état des résultats, l'état des bénéfices non répartis, le bilan, l'état des flux de trésorerie et les notes complémentaires aux états financiers. Lorsque les états financiers sont produits, donc ils sont partagés aux utilisateurs, ensuite on se prépare à la prochaine année. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est prendre nos comptes qui ont tous des soldes, OK? puis remettre à zéro ceux qui doivent l'être, OK? Pour pouvoir repartir l'année. Donc, comme on a vu, un des principes comptables, c'est l'indépendance des exercices. OK? Donc, à la fin d'une année, on va prendre les résultats de l'année, donc les comptes de résultats, puis on va les remettre à zéro. Les comptes de résultats, c'est les ventes, les comptes de produits, donc les ventes, les services rendus, tous les comptes de charges, donc les comptes de salaire, les comptes d'assurance, les comptes de loyer. Ces comptes-là vont être remis à zéro. En les remettant à zéro, on va prendre ces montants-là, puis on va les transférer dans les comptes de capitaux propres appropriés. OK? Les comptes, les comptes de capitaux propres, c'est ce qu'on appelle des comptes permanents. tous les comptes de bilan. sont des comptes permanents. OK? Donc, les comptes de résultats sont des comptes temporaires qu'on va remettre à zéro à chaque fin d'année, puis on va les fermer dans les comptes de capitaux appropriés. Les soldes de fin des comptes de bilan deviendront les soldes de début du prochain exercice. OK? Donc, le meilleur exemple, c'est la caisse. Si la fin d'année est le 31 décembre, puis que dans la caisse, on a 7 000 $ le 31 décembre, quand on va se lever le 1er janvier, on va avoir encore le même montant dans notre compte. OK? Donc, les comptes de bilan, rappelez-vous, c'est une photo, et ces comptes-là ne varient pas entre la fin de l'année et l'ouverture de l'autre année. Les seuls éléments qu'on va remettre à zéro, ce sont les comptes de résultats. Et finalement, lorsque les comptes sont fermés, on va, lorsque les comptes temporaires sont fermés, on refait une balance de vérification. Et si on a tout fait ça comme il faut, on devrait voir maintenant seulement les comptes de bilan et les comptes de résultats ont été remis à zéro. OK? Donc, ce sont les écritures de clôture. La dernière étape qui était la passation facultative des écritures de contrepassation qui est simplement de remettre nos chiffres en place en prévision de la nouvelle année. Donc, c'est ce qui conclut l'explication des étapes du cycle comptable. Dans la prochaine capsule, on va voir une démonstration de cette étape. de la nouvelle année. de la nouvelle année. Merci. Merci.